Nous serions rendus à la période de questions. Mme Lagréfière, j'aimerais prendre la parole, puis peut-être déposer quelque chose en affaires nouvelles, mais j'aimerais que mes collègues prennent la parole. Je pense qu'on a un dossier important sur lequel je voudrais m'exprimer. M. Fortin, si vous voulez déposer quelque chose, il faut qu'on le vote. Il faut que le conseil, pour changer l'ordre du jour, il faut que ce soit voté à même le conseil. M. Fortin, moi, ce que je demande d'abord et avant tout, c'est une prise de parole de chacun des collègues sur le dossier qu'on s'exprime, puis on verra après si on dépose, mais moi, j'aimerais ça peut-être sinon déposer. Mais pense-moi, c'est le plus important, c'est d'exprimer un peu le résultat de notre discussion. On a fait une discussion, tout le monde ensemble, il y a des bons points qui ont été apportés, puis j'aimerais ça qu'on en parle, qu'il y ait une prise de parole là-dessus. M. Fortin, on ne peut pas obliger personne à prendre une prise de parole, mais si vous voulez la faire, je peux vous l'offrir. M. Fortin, je trouve ça important qu'on le fasse, puis sinon, je peux déposer le projet, puis je vais expliquer le contexte dans lequel je le dépose. M. Fortin, si vous déposez un projet, on doit voter avant pour faire le dépôt de votre projet, pour faire une modification à l'ordre du jour. M. Fortin, vous avez déjà déposé un projet, M. M. Fortin, c'est pas un projet, c'est une résolution. M. Fortin, si je peux me permettre… M. Fortin, on va vous demander si je m'excuse. M. M. Fortin, M. Fortin, un instant. M. Fortin, si c'est possible de tout le monde s'asseoir, on a tous bien compris, fait qu'on va faire ça dans les ordres, s'il vous plaît. Merci. M. Fortin, est-ce que je peux m'exprimer? M. Fortin, oui. M. Fortin, on a eu une rencontre cet après-midi. Après sept heures de rencontre, on a fini par avoir un avis juridique qui nous a été présenté par la Ville. Cet avis juridique-là, il était très éloquent, impressionnant. Par contre, je ne pourrais pas vous le… M. Fortin, je n'ai pas tout compris, puis je ne l'ai pas lu parce que je ne l'ai pas à ma possession. Puis je comprends que c'est confidentiel, c'est ce qu'on nous dit. On nous l'expliquait, puis évidemment, ça ne va pas dans le sens de l'avis juridique qui a été déposé par le collectif pour le registre des loyers. Donc, ça va dans un autre sens. Puis à la fin de tout ça, on a eu des très bons échanges. Ça, je suis très satisfait. Puis, tu sais, je vais faire un appel à vous puis à tous, un appel au respect de la position, parce que je comprends très bien ce que les élus ont subi, ont vécu comme situation. Puis ce n'est pas nécessairement facile, après toute une journée, de recevoir ça, puis de digérer ça, de comprendre. Puis c'est assez impressionnant, là. En bout de ligne, en bout de tout ça, je me suis dit, OK, parce qu'il y avait évidemment des points de vue légaux, je n'ai pas tout compris, là, mais que d'un côté, on veut protéger les données personnelles des gens. Là, il y a un avis là-dessus qui dit, bon, il faut faire attention à protéger les données personnelles. Bien, moi, je me dis, bien, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait pour protéger les citoyens par rapport aux hausses de loyer? Tu sais, je suis encore un peu, je suis encore un peu sous mon appétit, dans le sens que j'ai, on n'arrive pas nécessairement avec quelque chose de concret à l'instant. On est en situation de crise, en situation de crise, je comprends qu'il faut agir, puis il faut agir rapidement. Mes collègues, on a eu une très bonne discussion. Il y a eu des propositions qui se sont faites aussi d'aller s'inspirer de ce que Montréal fait. Puis, tu sais, on m'a parlé d'avis juridiques qu'il y avait partout un peu. Le seul que j'ai vu, là, qui est public, c'est celui qu'on m'a amené de la firme « Cain et la mort ». Les autres avis juridiques, je ne les ai jamais vus. Ça fait que, tu sais, je ne veux pas me faire une tête, puis je ne peux pas nécessairement tout assimiler ça, puis je ne suis pas un juriste, là. Donc, j'essaie de me faire une tête là-dessus. Puis, là, en très peu de temps, il faut prendre une position. Moi, je pense que c'est important de la prendre, au moins de s'exprimer, puis d'avoir un engagement concret. Ce que j'aurais aimé au moins présenter, c'est un engagement soit d'aller même à la limite plus loin, puis ça serait peut-être, tu sais, je vous lance un défi, les collègues sont capables d'aller plus loin que ça. On a parlé d'autres choses qui se font à Montréal. Moi, j'aimerais vous entendre sur ce qu'on a vécu, puis sur votre engagement à chacun par rapport à ce qu'on a entendu cet après-midi, par rapport à un registre des loyers, puis aussi par rapport à la crise du logement. M. Fortin, vous avez peut-être oublié des choses dans ce que vous venez de dire, parce que quand vous parlez d'avis juridiques, on a eu plus qu'un, et des publics aussi, là. Ça, c'était mentionné cet après-midi. Cet après-midi, c'était mentionné aussi qu'on était pour travailler ensemble, tous ensemble, sur une suite à cette proposition-là qui a été faite sur un registre. Ça peut être une autre forme, mais oui, on a bien entendu, et on a la ferme intention de poursuivre dans une solution à amener. On veut regarder ce qui se fait ailleurs, et c'est ce qu'on s'est dit cet après-midi. Fait que là, je ne sais pas si… J'aimerais entendre mes collègues aussi. M. Bradley, vous vouliez dire quelque chose? Oui, bien, je voulais juste, s'il veut entendre ses collègues, on va prendre la parole s'il le faut. Est-ce que ça fait deux semaines qu'on fait le même exercice, ou est-ce qu'on s'entend en plénière qu'on va travailler sur le dossier en équipe, parce qu'on croit à cette volonté-là, en équipe conseil, on a une équipe ville qui nous supporte, qui fait les recherches nécessaires, on a discuté longuement cet après-midi, puis on s'était encore une fois attendus à ce que l'ouverture du conseil se fait, avec un message qui dit qu'on travaille sur le dossier. Il y en a qui cherchent le stunt médiatique, moi, ce n'est pas mon cas, mais je tenais à le dire quand même que vous êtes là pour une bonne raison, puis on vous entend. C'est ce qui avait été prévu aussi. Alors, ça fait deux semaines en ligne qu'on a des petites surprises. C'est plate, mais nous, on veut travailler en équipe. Merci, M. Bradley. François? Des petites surprises, ça anime, ça réveille un peu. Écoutez, dans la vraie vie, effectivement, il y a eu… Là, je suis juriste, je suis avocat, puis j'ai reçu les deux opinions juridiques de l'écho. Bon, tu sais, puis les deux vont dans un sens qui est respectable juridiquement, là, tu sais, parce que c'est ça, les avocats, on trouve tout le temps un point, puis on peut l'extrapoler, ce qui a été fait avec Caïn Lamarre, puis ce qui a été fait, c'est avec nos juristes. Puis nous autres, on engage la ville de Trois-Rivières, on n'engage pas Pierre-Luc Fortin, François Belle-Île ou Jonathan Bradé, on engage la ville. Ça fait qu'il faut être prudent. Ça fait que c'est sous la prudence, mais pas la prudence de dire « On ne fait rien, on ne comprend pas », puis l'exercice que Pierre-Luc amène, moi, je le vois quand même correctement, parce que ça vient… Vous êtes là, là, il y a une majorité des gens qui sont là pour ça, puis je trouve que c'est important de répondre aux gens, puis de dire « Écoutez, on est sensibilisés par ce que vous nous avez apporté, mais on doit regarder plus large, puis là, effectivement, il y a des communications de mer à mer, avec la mairesse Plante, entre autres, puis il y a des choses qui se font à Montréal, qui ont peut-être des avenues qui seraient différentes du régime, mais qui pourraient arriver à un objectif similaire. Puis il y a d'autres éléments aussi à fouiller, puis effectivement, il y a le gouvernement aussi qui s'en vient en élection, puis qui a une opinion juridique là-dessus assez tranchée. Fait que, écoutez, puis il y a aussi le point qui va être amené à la table de Dany et Daniel, la table des logements sociaux, qui va être amenée, parce que c'est important que ça se parle là aussi. Puis je pense que c'est… à Montréal, ils ont fait des… pas des commissions d'enquête, mais ils ont fait des séances publiques, ils ont fait des gens déposés des mémoires. Alors, je pense que c'est de même qu'on peut acheminer un dossier et l'amener à bon port ensemble, comme dirait notre, j'allais dire, mairesse suppléante, suppléante. Fait qu'effectivement, écoutez, ce n'est que partie remise où on pourrait dire, comme René Lévesque, c'est pour une prochaine. Merci, M. Bélin. M. Montreuil. Ce matin, en arrivant à l'hôtel de ville, après avoir jonglé avec cette idée du registre des logements, j'en arrivais à la conclusion, ça mérite réellement considération, mais sans précipitation. Après avoir entendu les informations en après-midi, je suis encore plus convaincu qu'il ne faut pas y aller avec précipitation. Le travail a commencé, l'idée est bien entrée dans nos esprits, le temps va nous aider à bien faire les choses. Voilà. Merci, M. Montreuil. Carpentier. Carpentier va y aller. M. Carpentier, si tu veux. D'emblée, un registre qui oblige des propriétaires à déclarer le coût des loyers, d'emblée, moi, je suis pour, j'étais pour, même si ça impliquait d'embauche d'une ressource supplémentaire pour 2023 dans un contexte financier de la ville qui est assez difficile, d'emblée, moi, j'étais pour. Par contre, là, cet après-midi, nous sommes les premiers avec un registre comme ça. Quand on souhaite innover et servir d'exemple, de bon exemple, je pense qu'on doit avoir le souci de prudence. Je sais que la situation est une crise de logement. Je sais que la pression est forte. Évidemment, il faudrait être sur une autre planète pour ne pas le savoir. Montréal, de leur côté, avec leur équipe, puis les ressources qu'ils ont, passent par un autre chemin actuellement. On l'a entendu aussi cet après-midi. Ils sont, c'est ça, beaucoup plus équipés que nous en ressources juridiques pour pouvoir bien faire. Et c'est inspirant. Vous pourrez aller, il y a des bonnes choses qui se font. Donc, je pense que ce qui est judicieux de faire ce soir, c'est de ne pas lâcher la pression nécessairement pour trouver des moyens, pour contrer cette crise du logement-là. Je vous rappellerai que depuis maintenant deux semaines, on a un point statistique au comité d'aménagement qui en parle. Depuis maintenant presque un an, il y a une politique d'habitation qui est en travail. D'ailleurs, on parlait de consultation tantôt. Vous avez vu ça passer. Il y a des consultations qui s'étiennent pour la politique d'habitation. Vous avez vu passer aussi aujourd'hui l'augmentation, qui est à 3 millions, du Fonds pour le logement social. Il y a un fonds aussi pour le logement abordable. Il y a des choses qui se font. On ne lâche rien. Je pense que ce serait néanmoins précipité de faire ça là. Je veux servir d'un bon exemple. Merci, M. Carpentier. Mme Roy. Merci. Je veux dire qu'on vous entend, on vous comprend, puis on veut prendre le temps de le travailler ensemble, puis prendre le temps de bien le faire. Donc, c'est sûr que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on va travailler là-dessus. Merci. M. Tremblay. Moi, je veux commencer par saluer le courage de mon collègue Fortin, qui prend le temps, malgré ce qui s'est dit après-midi, d'emmener le dossier. Merci. Je ne suis pas plus fin qu'un autre. Je m'excuse. Ce serait important, s'il vous plaît. Habituellement, en conseil, on ne fait pas d'applaudissements. Je vous remercie. On les a acceptés, ceux-là. On arrête. Vous n'étiez pas averti. Luc a tout oublié ce qu'il voulait dire. Non, 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 ça va revenir. Moi, je veux saluer le courage de Pierre-Luc. J'ai appuyé Pierre-Luc dans sa démarche. Je suis d'accord aussi avec le principe d'un registre des loyers. Et je suis d'accord avec le principe qu'il faut trouver des façons pour aider nos locataires à avoir des meilleures conditions de location et tout ça. Il y a un certain collègue qui n'aime pas la façon de faire. Moi, ce que je trouve, justement, c'est courageux, c'est que là, il nous permet de vous expliquer clairement pourquoi on n'est pas rendu là aujourd'hui. La petite explication que Maryse a donnée en entrée, je suis convaincu que ça ne vous a pas satisfait. parce que ce n'était pas clair. Là, on prend le temps de s'exprimer, on prend le temps de dire ce qui s'est passé et pourquoi on n'y va pas, parce qu'on a eu des avis juridiques contraires. Moi, personnellement, moi, ce que je voudrais, et j'ai manqué un petit bout de cet après-midi, malheureusement, j'ai eu une urgence, ce serait tant qu'à moi de confronter les deux avis juridiques et qu'ils se confrontent l'un et l'autre, qu'ils puissent se dire entre l'un et l'autre, toi, tu n'as pas raison là-dessus, toi, tu n'as pas raison pour qu'on puisse se faire une tête finale. Parce que là, on a un avis là, on a un avis là, mais entre les deux, là, probablement qu'il y a Karin Lamar qui contredirait une partie de l'autre, puis l'autre va contredire une partie de Karin Lamar, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais je veux quand même saluer le courage de Pierre-Luc de l'avoir amené, d'avoir permis cette discussion-là. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, vous allez avoir compris qu'on veut aller de l'avant avec quelque chose qui va vous aider. On ne sait pas encore quoi, on ne sait pas la forme, il n'y a rien de défini, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ce qui nous a été présenté, c'est que le registre tel que présenté, on n'a pas le droit de le faire. Fait que là, on va trouver une autre façon de faire pour aider nos citoyens, puis là-dessus, bien, je souhaite bon courage à tout le monde, puis on va continuer à travailler sur ce dossier-là. Merci. Mme Auclair. Bien, moi, je voudrais aussi saluer le courage des gens qui sont dans la salle. Ça fait sept mois que je suis élue, c'est la première fois que je vois une salle pleine, puis honnêtement, c'est le fun quand les gens y viennent, puis moi, je dis toujours à mes citoyens à Saint-Huble-France, venez, venez prendre le micro, venez vous exprimer, venez participer au débat public, au dialogue, à la conversation. Je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont dit ici, mais je pense qu'on a besoin de temps pour analyser et pour bien faire les choses. Puis vous avez travaillé fort, puis vous êtes à la ligne de front, puis vous recevez les appels des citoyens en détresse, puis je comprends que vous êtes dévoués dans tout ça. Puis nous, on a eu un côté de la médaille, on était en train d'analyser l'autre, puis on va regarder comment on peut avancer dans cette crise du logement-là pour la faire disparaître. Merci. Bien, les gens ne sont pas obligés de parler, là. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Allez, Richard. Bien, moi, encore, je voudrais féliciter M. Fortin. Ça prend du courage, ça prend de la détermination, puis il faut cogner sur le clou. On est en crise. Puis moi, j'aimerais voir quelque chose d'ambitieux, comme se donner une date, un échéancier. Il y a un vieux dicton en politique qu'on dit tout le temps, analyser pour paralyser. J'espère qu'on ne restera pas paralysés. Puis je vais vous finir avec un petit mot en anglais. « Talk is cheap. Rent is very expensive. » C'est très dispendieux, les loyers. Je me mets à la place des gens qui sont obligés d'assumer ces choses-là, qui ne sont pas assez chez eux, qui n'ont pas de gros salaires, qui n'ont pas de gros revenus, ou sont âgés, puis c'est limiter leurs ressources. Ça doit être extrêmement inquiétant. Merci. Merci, M. Delors. Mme Albert-Mlaire. Oui. Bien, juste pour faire un petit peu de suite, quand on parlait de questions de compréhension, vous pourriez me corriger, Mme Tremblay, mais ce que j'ai compris, M. Pierre-Luc ne pouvait pas déposer le règlement ce soir parce qu'il n'y a pas de majorité de conseillers qui souhaitaient qu'on modifie l'ordre du jour aujourd'hui, donc ils ne pouvaient pas déposer le règlement d'affaires nouvelles. C'est un peu ça? Moi, c'est ce que j'ai compris au niveau de la mécanique, juste pour que ça soit compris de tout le monde. Vous pouvez me corriger, si je me trompe. Donc, par rapport au registre du loyer, effectivement, on nous a présenté deux avis. Il y a une question de politique aussi à travers ça, d'agir de bonne foi aussi à titre de conseil de ville si on avait pu aller dans le sens du registre des loyers. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, en fait, de la politique municipale, c'est que c'est une politique de proximité. On peut avoir un impact direct dans la vie des gens. Moi, ce que je souhaite, c'est que la Ville puisse avoir des règlements plus ambitieux pour vous protéger, pour que vous ayez accès à des loyers abordables, des loyers où est-ce que vous vous sentez bien logés, en sécurité. Je crois que la Ville peut faire davantage pour limiter justement les dégâts au niveau de la santé physique, psychologique, puis sur le développement des enfants. Et ça, j'y crois vraiment profondément. Moi aussi, le registre du loyer, je pèse plus en faveur de son implantation parce qu'il y a 44 % de la population à Trois-Rivières qui est locataire. Et c'est un moyen, à mon avis, qui vient gérer, ou en tout cas limiter, le gonflement des prix des loyers. Puis on est des humains. Il y a des gens qui en profitent. Puis à ce niveau-là, je crois que la Ville pourrait avoir un pouvoir. Merci. Merci. M. Lafontaine. Je suis tout à fait d'accord avec Jonathan Bradley. On avait décidé l'après-midi qu'on y allait en équipe, puis qu'on était pour la vivre en équipe. Il y en a qui veulent jouer de sol, de sapatinoire. C'est correct. Je pense que... Oui, ça prend, comme tu as dit, Luc, ça prend du pouvoir ou du vouloir pour le faire. Mais ça rend tout le monde mal à l'aise. Et vous pouvez penser ce que vous pensez. Mais une chose est sûre, c'est qu'on s'est entendus l'après-midi, personne n'était là. Et puis on avait dit qu'on était pour y aller ensemble. Puis on joue individuel. Que je trouve ça de valeur. Et puis, moi, je pense que c'est un dossier qui est beaucoup plus large que juste le registre, parce que c'est des lois provinciales aussi. C'est ce qu'on nous avait averti cet après-midi. Que c'était des lois provinciales. La seule affaire que je souhaite, c'est qu'on puisse travailler fort pour comprendre exactement c'est quoi qui nous a été proposé puis qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Puis d'emmener le plus possible à un dévouement rapide et surtout favorable pour les personnes à logement. Et puis, je sais qu'il y avait des pistes qui avaient été ouvertes par la Ville de Montréal. Et M. le maire était supposé de faire des communications par rapport à ça. Mais c'est des affaires qu'on a eues tout dernièrement et puis que les personnes juridiques nous ont mentionnées en fin d'après-midi aujourd'hui. Donc, je m'excuse par rapport à ça. Mais moi, je calcule qu'il faudrait y aller en équipe. Merci, M. Lafontaine. M. Martin. Je vous remercie d'être là. Je sympathise beaucoup avec la cause. Assurément, moi, je vais respecter l'avis des juristes de la Ville. Je vais y aller en équipe. Mais par contre, je vous garantis qu'on va tous faire ce qu'on peut pour dans la mesure du possible pour vous aider là-dedans. Mais je vais respecter la ligne d'y aller en équipe puis respecter les juristes de la Ville. Merci, M. Martin. C'est un tour de parole, s'il vous plaît, pour être sûr qu'on ne déborde pas trop. Deux secondes. Je souhaite seulement dire que Pierre-Luc, selon mon point de vue, il n'est pas en train de faire un jeu individuel, une joute individuelle. Il se bat pour le bien commun. Ce n'est pas un combat individuel qu'il est en train de mener. Le fait de vouloir... Puis premièrement, il ne dépose rien du tout. Tout ce qu'il a souhaité, c'est que les gens puissent comprendre qu'il y ait plus de transparence, que les gens soient équipés pour bien comprendre notre décision puis repartir en étant peut-être moins fâchés, mieux informés. Et ça, ça vise le bien commun. Ça ne vise pas un désir de faire un cheval, de partir individuellement sur un projet. Moi, je salue l'initiative d'ouvrir le sujet en public. Merci, Maryse, de nous permettre d'en discuter. C'est très apprécié. Madame la Présidente, je vais vous remercier. Je vais juste répondre à Madame. Après, je te laisse la parole. Madame Bernayette, quand vous dites qu'on laisse à M. Fortin le soin de faire évoluer la discussion, c'est qu'il y a deux semaines, on s'était entendu sur quelque chose et on avait très bien entendu ce que M. Fortin avait amené suite au dépôt des gens. Et donc, je remercie parce qu'effectivement, ça nous amène à faire une réflexion. Et on avait tous entendu, personne n'avait été contre. Personne n'était contre. Tout le monde alentour de la table était pour qu'on aille étudier et faire quelque chose pour avoir soit un registre, mais une façon, peut-être pas un mot registre, mais une façon pour amener le sujet. Je veux juste terminer par contre. De prendre la parole pour en parler devant tout le monde, ce n'est pas de mener un jeu individuel, c'est de travailler en équipe avec la population. Je vous remercie. Mais on peut le faire aussi autrement. Alors, M. Fortin, je vous laisse le dernier mot de la fin. C'est ce que vous êtes. Je ne veux pas trop faire un débat, mais ce qui se passe de l'autre côté, malheureusement, vous en savez très peu. Il n'y avait pas de journaliste. Vous n'étiez pas au courant de rien. Il y avait des journalistes. Pas pendant le débat qu'on a fait sur la vie juridique, il n'y avait aucun journaliste. Puis on s'entend, tout ça, c'est bien beau, on s'entend, mais on porte aussi des idées, on porte vos idées aussi, on porte vos intérêts. Puis on ne peut pas nécessairement constamment se rallier, puis derrière les portes closes, puis vous ne savez pas ce qui se passe. Pour moi, c'est important que le débat qu'on a fait présentement, puis je n'irais pas jusqu'au dépôt, là, OK, puis j'aurais le droit de le faire, c'est dans mon droit de déposer une affaire nouvelle, je ne le ferais pas là, je vais la garder précieusement. J'aimerais qu'on arrive à m'amener avec un échéancier. Merci d'avoir permis d'amener ça de l'autre côté de la porte pour que la population sache qu'est-ce qu'on a eu comme débat. Ça n'a pas été facile, je suis encore un petit peu, je ne baisse pas les bras, on ne baisse pas les bras, j'espère qu'on va le faire ensemble. Merci d'avoir pris parole puis d'avoir pris position. Je n'ai pas fait ça, mais vraiment pas pour avoir l'air plus fin qu'un autre, vraiment pas. j'essaie de le faire juste du mieux que je peux. Merci tout le monde puis merci Madame la Présidente d'avoir permis cette discussion-là. Parfait, merci. On y va avec la période de questions, Madame Tremblay.